Radio Afrika Radio Afrika Radio Afrika La web radio du festival du cinéma d'Afrique Cinéma d'Afrique du Pays d'Apte Par l'équipe journaliste-reporteur du lycée And the wild Senegalese battling sickies Pan-Afrikanis Camera one next, please I want beautiful things Round young virgin mother If you don't stop singing that song, I'll come out there and strangle you Or your shake body Or your poop body Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous écoutez Radio Afrikapte Dans le cadre du 14e Festival des Cinémas d'Afrique Cette année, nous, quelques lycéens, sommes répartis dans deux jurys Une gazette et cette web radio Aujourd'hui, on vous présente la 4e émission Qui, comme les précédentes, seront sur le site internet du festival www.afrikapte-festival.fr Et à la caravane des possibles, où vous pouvez écouter nos émissions précédentes Vous écoutez Kenny en direct du local de l'atelier des arts visuels d'Apte Nous allons tout de suite laisser la place à Mathieu Qui va interviewer Mohamed Ouzine Qui présente le film Samir dans la poussière Bonsoir Mathieu Merci Kenny, bonsoir tout le monde Bonsoir Mohamed Bonsoir Vous avez réalisé Samir dans la poussière Voici un tout petit extrait sonore pour commencer cette interview Donc c'est un film documentaire tourné en Algérie A la frontière avec le Maroc Il y a des magnifiques images de paysages, de déserts, de montagnes Vous voulez bien, pour commencer, raconter à nos auditeurs un peu l'histoire de votre film ? Alors, l'histoire, le film ou comment j'en suis venu à faire ce film ? Les deux Alors le film c'est juste le portrait d'un garçon Qui se trouve être mon neveu Et en fait j'en suis venu à faire ce film Parce que c'est ce que je raconte à chaque fois que j'accompagne le film en festival J'ai été amené à redécouvrir le Maghreb et l'Algérie en particulier Après le décès de mon père que je suis allé enterré en Algérie Et le Maghreb a été pour moi une sorte de malentendu pendant très longtemps Dans mon histoire parce que j'accompagnais évidemment pas mes parents en vacances là-bas J'avais autre chose à faire Et quand mon père est mort, il a fallu que j'aille l'enterrer Et là j'ai redécouvert l'Algérie en particulier Et puis j'ai retrouvé ma soeur et mes neveux Donc quand je suis rentré en France, ça m'a évidemment poursuivi beaucoup Et j'avais besoin d'en faire quelque chose Et ça a donné ce film Ce film c'est donc le portrait de ce garçon, de mon neveu Samir Qui accessoirement, je dis bien accessoirement parce que c'est pas du tout le sujet du film Fait de la contrebande de fioul, de mazout, d'essence à dos de mule entre l'Algérie et le Maroc Mais encore une fois c'est pas du tout le sujet du film Et puis c'est son regard sur cette terre là-bas Et puis c'est en contrepoint je crois qu'il y a un peu la mienne Un peu en négatif en quelque sorte Et voilà c'est la confrontation de deux regards Qui finissent peut-être par s'apprivoiser Je sais pas, c'est à vous de me le dire Donc c'est un film qui est difficile un peu Rangé dans une catégorie, fiction, documentaire Vous venez un peu entre les deux Alors moi je me suis pas posé ces questions Je savais que j'avais envie de faire Tant pis si ça paraît prétentieux Mais du cinéma Et ça donne, alors il y a beaucoup de mise en scène Mais vous qui fréquentez régulièrement ce festival Vous savez que mise en scène ça veut pas forcément dire fiction Enfin c'est pas antinomique en tout cas avec le mot documentaire Donc oui, oui, il y a probablement un peu de fiction Mais je crois que Parce que c'est un retour qu'on fait souvent après le film S'il y a de la fiction dans ce film Elle a été faite au montage beaucoup plus que tournage Mais je crois que c'est un documentaire Mais il y a des documentaires Je sais pas moi Je pense à un film comme Moi c'est le plus évident Mais Robert Kramer Que vous connaissez peut-être Qui a fait un film qui s'appelle Routown USA Où il travaille avec un comédien Où c'est clairement Il y a une forme de scénario un peu Et c'est pourtant un documentaire Parce que Parce que Même s'il y a un fil rouge Il laisse La porte ouverte à tout ce qui peut arriver Donc Voilà Et puis moi je viens d'un cinéma Un peu à la J'ai été nourri au film de Wiesmann De Depardon Et donc je viens d'un cinéma Où L'idée c'est de filmer ce qui se passe Sans jamais intervenir Donc de poser sa caméra Et de se dire La poser au bon moment Au bon endroit Et c'était un peu Un peu dogmatique comme position Mais j'étais un peu là-dedans pendant longtemps Et j'en suis vraiment Beaucoup beaucoup revenu Parce qu'aujourd'hui J'ai très envie de diriger Les gens que je filme Le film Commence par Une anecdote Assez tragique Qui est racontée du coup Par Samir Le héros de votre film On va écouter ce moment On s'est juste permis De De traduire Car le film est en arabe Bien sûr Je me rappelle d'une fois C'était un jour comme un autre Mohamed dormait Et moi je Mohamed dormait encore Et moi je Je m'occupais des mecs Qui viennent en voiture Ceux qui nous livent le carburant Jusqu'à ce que j'entende Des mules se battre Une mule s'est libérée Sa corde s'est déchirée Je suppose Alors Elle est allée Vers une autre mule Et elles se sont mises à se battre Peut-être qu'elles sont devenues folles Avec tout le carburant Qu'elles respirent Elles sont imbibées de carburant Alors Leur maître est arrivé en courant Il est venu les séparer Quand il est arrivé La mule Qui était déchaînée A attrapé son maître Par la nuque Ici On s'est alors jeté Pour le sortir de là On a frappé sur la mule Comme on l'a pu Un tel avec des pierres Un autre avec une barre de fer Elle ne l'a pas lâché Jusqu'à ce qu'il meure Elle a brisé la nuque de son maître Quand sa nuque s'est brisée On a entendu le bruit Ça fait Elle a fini par le lâcher Quand il est mort Oui Que Dieu ait son âme Le pauvre il a voulu séparer ses mules Et voilà Il est mort Le bruit de sa nuque Qui a éclaté Me revient encore Parfois en tête On l'a entendu Le bruit de sa nuque Qui s'est brisée En vérité c'est Dieu Qui a décidé Qu'il mourra C'est juste le destin Mais c'est un drôle de destin Donc c'était La première anecdote C'est pas une comédie C'est pas très rigolo Donc c'est comme vous le dites C'est pas très rigolo Alors pourquoi avoir choisi Directement de nous mettre Dans le contexte Car c'est la première scène Du film Parce qu'il faut commencer Par quelque chose Et que J'avais pas envie Il était pas question Que je mette une voix off Et puis J'avais envie J'avais envie D'installer mon personnage Dans cette pièce Un peu Obscure Et Cette anecdote Je trouve Exprime bien Ou en tous les cas Explique D'une certaine manière Enfin non C'est pas cette anecdote Qui explique Mais elle participe A raconter un peu Son état De sa détresse Et oui J'avais envie De commencer Par Cette histoire Qui est un peu longue Et qui est un peu Tragique Comme tu dis Voilà C'était une manière D'entrer dans le film Un peu Brutale Je sais pas Je dirais pas brutal Mais en tous les cas Forte peut-être Et Et voilà Moi quand je lis Un livre Ou que je regarde un film Si au bout Enfin les bouquins Par exemple Si au bout de 10 pages Je suis pas dedans Je vais arrêter Et les films Au bout de 10 minutes C'est un peu pareil Donc j'ai besoin D'un début Un peu Un peu fort Et je considérais Que cette histoire On l'était C'est pour ça Que j'ai commencé Avec ça J'aimerais vous faire Encore écouter Quelque chose d'autre Oui Donc dans le film Qui part de la moto Qui part de partout Il y en a d'autres Où c'est beaucoup De paysages Avec le vent La mer À certains moments Est-ce que vous pouvez Nous rappeler Ou nous expliquer Ce choix À chaque fois De faire Le pourquoi Pourquoi est-ce que Le film est un peu Aride Tu veux dire Oui Ouais Parce que Parce que d'abord Le territoire Est un peu comme ça D'abord Et puis Parce que J'avais envie J'avais envie D'installer mon personnage Voilà Dans des territoires Très vastes Inhabités Alors Evidemment Moi j'ai fait le choix De le rendre Samir Quand il était là-bas Parce qu'il n'est plus là-bas Là il vit en France Aujourd'hui Mais quand il était là-bas Il vivait dans un village Et il avait Quelques amis Evidemment Moi j'ai fait le choix De le filmer tout seul Et de renforcer Ce truc un peu solitaire Qui portait Et qui continue à porter D'ailleurs Et Je trouve que ça fonctionnait Parce qu'en contrepoint De ce personnage Ces paysages immenses Je trouve qu'il s'inscrit Il s'inscrit Bien Il s'inscrit bien dedans Et J'avais besoin J'avais besoin De donner une forme Une sorte D'écho Paysager Je suis en train d'inventer Une expression Mais du personnage Comme ça Un peu aride Un peu froid Un peu Venteux Je trouve qu'il se ressemble En fait Les paysages Et puis J'aimerais vous faire écouter Un dernier extrait Du film C'est Samir Qui est Dans la voiture À la fin Il va en direction De la mer Il cherche une station De radio À écouter Et là moi J'ai été étonné Par cette scène Qu'il connaisse Les paroles De la musique Je me souviens Un amour Quand la vie L'arrachée D'encore mes bras Emportée par la Faux Qui nous prennent Nous entraîne Nous éloigne L'un de l'autre Je lutte Et je me débarque Mais le son De ma voix S'écoute Dans le rire Les autres Et je crie De douleur De fureur Et de rage Et je pleure Traînée par la Foule Qui s'élance Et qui danse Une folle Parandole Je suis emportée Au loin Et je crispe Mes poids Maudissant La foule Qui m'envole L'homme Qu'elle m'avait donné Que je n'ai jamais Retrouvé La foule La foule Vous avez tous reconnu Edith Piaf et on entendait du coup Samir fredonner la musique. Là on est en Algérie, c'est la radio. Est-ce que vous avez une explication pour qu'ils connaissent ces paroles ? Cette séquence par exemple, je vais raconter un peu comment elle a été tournée et ça dira comment j'ai souvent travaillé sur ce film. J'avais vu Samir qui chantonnait cette chanson en l'écoutant dans une voiture et j'ai voulu remettre ça en scène. Ce jour-là, on se promenait en bord de mer et je lui ai proposé de... parce que ce n'est pas la radio en vérité. Il a un petit truc là et puis il met de la musique comme ça. Et voilà, moi quand je l'avais vu chantonner ça, ça m'avait touché, j'avais trouvé ça touchant et j'avais envie que ce soit dans le film. Et donc on l'a rejoué en quelque sorte. Après, est-ce que c'est de la fiction, du documentaire ? Je ne sais pas si c'est une question très importante d'ailleurs, mais c'est pour revenir à ce que tu disais au départ en fiction, en documentaire. Mais voilà, j'avais envie de ça. Après, quand j'ai monté le film, au départ, cette séquence n'était pas du tout... Je n'avais pas prévu du tout de la mettre. Et puis comme le film n'est pas très drôle et puis qu'il est un peu lourd, un peu pesant, tout ça, j'ai essayé de monter cette séquence parce qu'elle est un peu lumineuse, on le voit sourire, rigoler un peu. Et puis voilà, j'ai considéré qu'elle avait sa place finalement et elle est restée ici. On va vous libérer. Merci beaucoup. Souhaitez-vous ajouter un dernier mot ? Ouais, je suis super content d'être ici avec vous. Je ne connaissais pas ce festival et j'aime beaucoup. Je suis très bien ici. Merci beaucoup d'être lu sur notre plateau. Merci à vous. Bonne soirée. Je redonne donc la parole à Kenny. Merci beaucoup Mathieu pour cette interview de Momo et Douzine. Je le rappelle, réalisateur de Samir dans la poussière, n'oubliez pas que vous pourrez voir ce film ce soir à partir de 21h au Cinéma Vida Abtésien. Maintenant, nous allons parler de Divine, film de fiction réalisé par Ouda Benyamina et a reçu la caméra d'or au Festival de Cannes cette année 2016. Ce prix, la caméra d'or, correspond au meilleur premier film, c'est-à-dire meilleur premier long-métrage d'un réalisateur ou bien d'une réalisatrice, si c'est près. Je vous propose d'écouter un extrait d'un débat entre des lycéens et Déborah Loukoumouina, l'une des deux actrices principales du film Divine. Bonne écoute. Nous avons eu la chance de rencontrer l'actrice jouant Maïmouna, Déborah Loukoumouina, second rôle dans le dernier film de Ouda Benyamina, Divine. Une canette plus une barre chocolatée plus une sucette à deux euros seulement. C'est une marque du futur. Même en Chine, ils n'ont pas sorti ça. Tricquette. Je vous donne la petite brochure contre le racisme. Le sourire. C'est bon, on a compris, ça fait deux fois qu'on le fait. Qu'est-ce que tu veux faire, tiens, d'entraide ? J'aimerais bien savoir. Toi. Comme tout. Money, money, money. Money, money, money. Mange, qu'est-ce que ça ? T'es comme ça, la pantame. Vas-y, claire-toi. C'est comme les chiens. S'ils sentent que t'as peur, ils te bouffent. Mais toi, t'as souvent l'air d'avoir peur. Moi, j'ai pas peur. Tu vois que t'as peur. Ben, t'es flippante aussi. On l'applaudit doublement. Elle est vivante. Bonsoir. Elle est vivante. Merci de vous être déplacée et de susciter de l'intérêt pour Divine. Je te rends compte un peu de ce que nous avons... Nous nous sommes un peu dits les uns et les autres au sujet notamment de la fin parce que c'est ça qui a frappé au début. On dit, oh là là, c'est bien, mais quand même, c'est triste que ça finisse comme ça. Faut pas oublier qu'un personnage qui disparaît, on s'attache beaucoup plus à lui que celui qui reste vivant. Oui, oui, c'est vrai que cette fin, elle est souvent soulignée car elle est assez choquante. Mais on a du mal à y croire, mais le film se finit bien. Le film se finit bien parce que ce qui se passe, c'est que le point de départ de Dunia, en fait, c'est l'humiliation. Et donc la mort de Maïmouna est la seule perte qui va lui faire s'agenouiller, le regarder le ciel et demander pardon. C'est-à-dire que c'est la première et seule perte qui va lui faire se rendre compte de ses actes et se rendre compte de la gravité de ceux-là. Et elle lui dit, mais va, va-toi, pars, tu dois partir, va-t'en. Maïmouna, en fait, elle se sacrifie pour acheter les péchés de Dunia. C'est-à-dire que Dunia est détruite, à la fin du film, on la laisse détruite, mais on la laisse déjà sur un semblant de réflexion parce qu'on voit qu'elle prend du recul par rapport à tout ce qui se passe enfin pour la première fois et du coup, du recul naîtra la réflexion. Je pense même que Maïmouna est heureuse de mourir pour sa meilleure amie parce qu'elle sent, je pense qu'elle sait déjà le changement que ça va impliquer. Mais le film finit bien dans cette dimension-là et puis, c'est vraiment, on assiste vraiment au paroxysme de l'amitié parce que leur amitié, du coup, dépasse la mort. Merci, Christian, pour ce montage. Je le rappelle, c'était un extrait d'un débat avec Glicien et Déborah Loukoumouina, l'actrice secondaire du film Divine de Houda Benjamina, également encadrée par Tahar Shigawi. À l'instant, nous recevons Joshua Oates. Bonsoir. Bonsoir Joshua, qui participe au festival pour nous présenter son con-métrage, Nierin. Bonsoir Mélanie, je te laisse la parole. Bonsoir Joshua Oates, bienvenue. J'espère que vous passez un bon festival. Magnifique, oui. Ça va ? Il fait un peu froid ici, mais oui. Vous présentez cette année Nierin, dont vous en êtes le réalisateur. Dans un premier temps, quelle personne ou quel événement vous a donné l'envie de créer ce film ? Donc, c'est... Voilà, je suis né à Madagascar et je me suis inspiré, en fait, de mon histoire, de mes souvenirs du pays. Donc, on va entrer dans le sujet directement, parler du film. Comment et où avez-vous choisi ces enfants en tant qu'acteurs pour interpréter ces rôles ? Donc, les enfants, ils ont 6 ans, 4 ans et 2 ans. Donc, c'est des non-pro. Donc, ils n'ont jamais fait de théâtre, jamais fait de vidéo avant. Et donc, on les a, entre guillemets, castés. Donc, on allait les chercher. On les a trouvés dans une association, à Madagascar. Et voilà, moi, je l'ai vu et je suis tombé tout de suite, on va dire, amoureux, en fait, de lui. Et après, on a fait des démarches, donc, auprès de l'association et on a demandé, donc, à sa famille. Et sur le tournage, ça s'est même passé vu qu'ils n'avaient jamais fait, ils n'avaient jamais vu de caméra, sûrement. Oui, c'est vrai qu'au début, c'était dur, très dur de tourner avec lui. Puis aussi, les deux autres enfants. Mais on a fait, en fait, deux semaines, deux à trois semaines, en fait, intensives de caméra. Après, ils oubliaient totalement, donc ça, c'était parfait. Comment vous avez fait pour leur faire pleurer, les faire rigoler ? Enfin, rigoler, c'est plus facile, mais les faire pleurer ? Alors, les faire pleurer, on a eu... Donc, c'est leur vraie maman dans le film. Et voilà, la maman a pincé, en fait, son petit enfant pour faire pleurer. Donc, oui, vive le cinéma. Donc, la première scène du film, elle se déroule dans une maison, enfin, dans une case qui est plutôt, donc, pauvre. Et on voit, donc, les deux femmes qui discutent en arrière-pant. Enfin, on ne les voit pas, on les entend juste parler. Et on sent, du coup, qu'il y a un problème, on comprend qu'il y a un problème, qu'il se passe quelque chose. Pourquoi vous avez décidé de cacher les deux femmes, de ne pas les voir parler visuellement, juste les entendre ? Oui, c'est une très bonne question. En fait, je me suis basé, donc, sur un souvenir que j'avais. Donc, je dormais, en fait, dans la chambre et j'entendais à l'extérieur des voix. Et voilà, je suis parti de là, en fait. C'est un peu aussi montrer le côté caché du choix, en fait, de la mère. D'accord. Et vous avez, dans votre souvenir, donc, vous avez compris de suite qu'il se passait quelque chose, comme on le comprend. Oui, oui, on a l'impression que Nyrin le comprend. Exactement. Il se passait quelque chose, mais j'étais pas sûr, en fait, de ce qui allait se passer. Donc, il y avait un truc d'un normal. Oui. Ensuite, donc, on voit, donc, qu'ils préparent leurs affaires et qu'ils partent en voyage, qu'ils partent de la maison. Donc, dans la second scène, on voit Nyrin qui s'amuse, donc, sur le chemin avec un caméléon. Est-ce qu'il y a une signification ? Est-ce que ce caméléon, il a vraiment existé ? Non, non. Moi, je trouvais ça bien, en fait, d'ajouter le caméléon pour donner le côté voyage et découverte. Et c'est pour ça que, justement, ils demandent est-ce que c'est encore loin ? Donc, lui, il est toujours en mode voyage, mais sa mère, non, elle dit, non, non, on n'est pas là pour voyager. Donc, dans sa tête, dans la tête de sa mère. Donc, Nyrin, il est là pour découvrir, en fait, le paysage, découvrir aussi les animaux. Mais le caméléon, on n'a pas vraiment de signification ou de symbole. Donc, lors de... Donc, ils prennent un bus, ils arrivent en ville et à la descente de ce bus, Nyrin se retrouve seule au milieu de la foule. Et est-ce que vous avez vécu cette scène ? Est-ce que cette scène est réelle, déjà ? Non, non, Alors, je n'ai pas vécu cette scène. je crois que c'est le seul bout où c'est donc fictionnel, on va dire. Et voilà, donc ça a été écrit. Cette scène a été beaucoup écrite, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez voulu faire ressentir au public cette certaine oppression qu'on ressent avec tout ce bruit et se voir Nyrin donc seul au milieu de toutes ces personnes ? Oui, c'est exactement ça. Donc, voilà, il arrive en ville, il est seul, sa mère n'est pas là. Du coup, je voulais vraiment faire ressentir le côté, voilà, il est tout seul, il a été abandonné. Donc, il y a tout un travail aussi sonore. Donc, ça, c'est des étudiantes qui ont fait le montage son du film. Donc, là, ils ont ajouté beaucoup de son derrière. Donc, je pense que c'est réussi. Oui, c'est très fort, cette scène. Oui, en plus, à Madagascar, c'est comme ça, les marchés. Justement, aussi dans les rues, il y a beaucoup de bruit, donc, on est facilement, voilà, agressé, en fait. Oui, oui. En quoi l'oncle des enfants, il a un rôle fondamental dans le film parce que quand Irine est seule, donc au milieu de cette foule, on voit l'oncle qui arrive et qui le récupère, en quelque sorte, qui vient le sauver de cette scène où il se sent très seul. Est-ce que, vous vous rappelez, est-ce que c'est bien votre oncle qui est venu vous chercher ou est-ce que c'est quelqu'un encore qui a été rajouté ? Alors oui, j'ai un oncle, il s'appelle Émile. Donc, il a joué, en fait, ce rôle-là. Et du coup, l'oncle, il n'était pas d'accord d'amener les enfants. Mais au final, il a quand même, voilà, on dit, mais il a craqué. Donc, il a été d'accord d'accepter le choix de la mère. Parce qu'on voit bien que dans le film, l'oncle, il n'est pas d'accord, il discute à la mère et lui demande si, vraiment, elle est sûre de faire ça parce que c'est quelque chose d'irréparable en quelque sorte. C'est là, dans l'histoire, la mère abandonne ses enfants. Elle ne montre presque aucun sentiment de culpabilité. Aucune émotion. Aucune émotion. Oui, exactement. C'est vrai que avec le personnage de la mère, j'avais en fait beaucoup de problèmes à créer ce personnage parce que moi-même, je ne la voyais pas. Et donc, ça a commencé en fait à l'écriture et même en tournage. Donc, comment est-ce que moi, je la voyais ? Et voilà, on le sent aussi dans le film, c'est qu'elle est déjà absente. Donc, elle ne parle pas beaucoup, elle est toujours à côté. moi, moi, je pense que ça nourrit en fait le personnage. Et est-ce que votre mère, au moment de votre voyage, en quelque sorte, elle était comme ça ? Oui, je pense qu'elle était comme ça. Elle n'était pas en larmes. Non, non, non. Elle était vraiment... Je pense qu'elle était comme ça, froide. Elle gardait déjà aussi ses distances. Donc, à la fin du film, les deux frères, on les voit juste s'arrêter à l'orphelinat et Nirène aussi, on ne voit pas plus dans l'orphelinat. pourquoi ce choix de s'arrêter aux portes à chaque fois et de ne pas aller dedans ? En fait, ça ne m'intéressait pas ce qui se passait dedans. Moi, je voulais vraiment rester avec Nirène, avec le personnage. Et c'est vrai qu'il y a aussi la durée. C'est un court-métrage. Normalement, il y avait encore d'autres scènes après, mais c'était une question aussi de rythme au montage. Donc, le monteur, il a dit, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre d'autres plans après parce qu'il y a un rythme, il y a tout le temps du mouvement, il y a un voyage et là, d'un coup, on est à l'intérieur. On est dans un bâtiment, tout est carré et tout. Donc, on a zappé en fait tout ça. On a coupé au montage. D'accord. Et donc, les spectateurs peuvent s'imaginer qu'il va y avoir une suite, que le voyage de Nirène n'est pas fini puisqu'on s'arrête à un endroit. Exactement. Non, non. Après, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, oui, c'est vrai, c'est triste. C'est une histoire qui est triste. C'est vrai, c'est triste, mais il y a quand même de l'espoir. Et cet espoir-là, ça se traduit justement par ce plan où il part. Et voilà, ce geste de la mère, c'est aussi, voilà, c'est vrai que, voilà, elle abandonne ses enfants, mais il y a le côté, voilà, c'est pour un avenir, en fait, meilleur, donc, où il y aura une suite. Donc, ce film, c'est une autobiographie en quelque sorte, même plus. Comment vous avez revécu les souvenirs lors du tournage en revenant sur les lieux ? C'était pas simple. En fait, au niveau émotionnel, comme moi, je pleure pas beaucoup, là, j'ai pleuré beaucoup. Voilà, je l'avoue. Et voilà, revenir au pays, c'est la deuxième fois que je venais. Et voilà, de revoir justement les orphelinats, de revoir tous mes amis aussi, j'ai revu des amis là-bas. J'ai revu la famille aussi. Donc, ouais, c'était pas... Je pense que ça aussi nourrit, comme j'ai dit, ça nourrit aussi le film. Et puis, je parle pas non plus la langue. Donc, voilà. Et donc, vous avez retrouvé des amis, de la famille ? Oui, oui, j'ai retrouvé surtout la famille. Enfin, votre mère, vous l'avez jamais revue ? Non, non, je l'ai jamais revue. Et vos deux frères ? Alors, oui. Pour l'histoire, donc, après, on a été réunis avec mes deux frères. Parce qu'on a été adoptés par une famille suisse. Donc, maintenant, on habite ensemble en Suisse. Votre oncle, vous l'avez revue là-bas ? Non, non, je l'ai jamais revue. Jamais ? Non. C'est vrai que c'est un sujet, ouais, c'est un sujet pas facile. Donc, là-bas, on évite de parler de ça. Typiquement, la mère, elle ne pouvait plus retourner au village après avoir fait ça. Donc, ouais. est-ce que vous savez si ça arrive souvent, ce genre de situation où les mères sont obligées d'adopter l'enfant ? Oui, donc à Madagascar, oui, il y a beaucoup ça. Et voilà, c'est un peu, c'est un peu la dernière solution. Et du coup, comme ça arrive souvent, est-ce que ce film a été diffusé dans Madagascar, dans votre ville, Nathalie ? Oui. Oui ? Ça a été diffusé. Et vous avez eu des retours ? Vous savez ce que les gens en ont pensé ? Oui, j'ai eu des retours. Parce qu'il y avait le festival, donc, les rencontres du film court à Madagascar. c'était en avril. Et là, j'ai eu beaucoup de retours, en fait. Et on a aussi diffusé le film dans la rue. En direct. Là, on pouvait directement entendre la réaction des gens, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, j'ai pas mal de réactions. Donc, des réactions, mais pourquoi elle fait ça, etc. Mais non, ça, voilà, c'est comme ça aussi, ici, quoi. Donc, Amada, donc. Est-ce qu'en Suisse, vous l'avez diffusé ou autre part en France ? Oui, oui, ça a été diffusé en Suisse, en France, oui, une fois. Donc, c'est la deuxième ici, la deuxième projection en France. Après, dans d'autres pays, dans d'autres festivals. Et voilà, c'est toujours des échanges. J'essaye d'accompagner le plus possible mon film. Donc, c'est pas simple, mais j'essaye. Est-ce que vous avez pour finir des projets pour la suite ? Ouh là, ou là, des projets. Oui, alors, j'aimerais bien faire une suite du film. Après, j'ai pas mal de travail, justement, en Suisse. Je suis en freelance. Donc, voilà, j'ai pas beaucoup de temps fait pour écrire. Mais oui, j'ai des projets. D'accord, merci beaucoup. Joshua Hots. Merci à vous. Bonne soirée. Et bonne soirée. Non plus, comme vient de le dire Mélanie, merci beaucoup Joshua. Vous êtes donc le réalisateur de Nyrin. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos questions. Votre récit, votre histoire était vraiment très touchant. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous dis d'ailleurs sûrement à demain pour le palmarès d'écométrages qui aura lieu au cinéma. Merci, oui. On se réjouit. Et oui, chers auditeurs, c'est là. La soirée arrive à sa fin. N'oubliez pas que demain aura lieu la toute dernière émission de cette web radio à partir de 19h à l'atelier d'art visuel d'APT. Je remercie à nos deux réalisateurs d'avoir accepté nos invitations ainsi que toute l'équipe du festival ayant permis la création de cette web radio. Mais également à notre propre équipe radio Mathieu, Tristan, Naël, Mélanie, Ilan, Léolia, ainsi qu'Anouk, Jean-Marc, Agère, Tahar. Et merci à toi, Kénie. Je voulais juste dire que vous et votre équipe ont fait une excellente job. Je suis très fière de vous. Stand by, camera 2. Stand by, camera 2. Stand by, The big girls come in, and the money come in, hold it right there. Stand by, camera 3. She'll be there. I will never leave you, like say you used to do. It tell them to find you. 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 Sous-titrage FR ?